Hello ! Dans de nombreuses formules Excel, les fonctions et et où sont utilisées, nous verrons pourquoi, dans quel cas, comme par exemple avec ce cas concret-ci. Alors, de manière claire, ici nous devons gérer les admissions à la ligue du lancé de betterave, bien évidemment, et pour que la personne soit admise, il faut qu'elle ait à la fois rempli le formulaire, effectuer le paiement et réussir le test d'entrée. Donc, en clair, il faut que les trois cases, ici, soient oui pour être admis. S'il y a un seul nom, c'est bien sûr refusé. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser la fonction et, car les trois conditions doivent être réunies. Donc, je vais cliquer sur la case admission, ici. Testons tout d'abord la fonction et toute seule, nous verrons pourquoi, après, nous pouvons la lier avec la fonction si, bien évidemment. Alors, je commence, égal et, et, voilà, j'ouvre la parenthèse, et là-dedans, je vais mettre les trois conditions qui doivent être réunies. Donc, cette case-ci, voilà, en l'occurrence D5, égal, entre guillemets, oui, en majuscule, voilà, exactement comme il est là, parfait. Deuxième condition, donc là, je vais mettre point-virgule. Cette case-ci doit être également, égal à, oui, donc égal, oui. Troisième condition, point-virgule. Cette case-ci doit être également, égal à, oui. Donc, voilà, bien entre guillemets. Et quand c'est terminé, je ferme simplement la parenthèse, voilà, j'appuie sur Enter, et là, il me met faux. Et si je déroule ma formule grâce à la petite poignée de recopie, le petit carré noir en bas à droite, eh bien, nous remarquons que quand l'admission est acceptée, il nous met vrai, par contre, quand elle ne l'est pas, il nous met faux. Donc, en clair, quand on utilise simplement la fonction et, si les trois conditions que j'ai mises sont réunies, il va mettre vrai, si pas, faux, tout simplement. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais vrai, faux, ce n'est pas ce que je veux, j'aurais préféré admis ou refusé. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la fonction si avec le et. Alors, en clair, comment nous allons corriger notre formule ici ? Eh bien, au lieu de mettre égal et, je vais mettre égal si, j'ouvre la parenthèse, et ainsi le et est à l'intérieur. Donc, tout ceci sera le test de condition. Donc, voilà comment on a fait, si à la fois D5, E5 et F5 sont oui, alors, point virgule, si c'est le cas, entre guillemets, admis. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc point virgule, dans ce cas, affichez, refusé, entre guillemets. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter, et voilà, ici, j'ai refusé, je recopie ma formule, et voilà, refusé ou admis. Donc, voilà comment lier les et et si, si vous me comprenez bien. Voilà donc un cas simple, mais qui vous permet de bien comprendre comment utiliser ces formules et où mettre le et ou le où. Ce n'est peut-être pas super intuitif quand on ne connaît pas la logique, mais voilà, maintenant que c'est compris, vous ne ferez plus l'erreur, j'en suis certain. Voyons l'autre cas avec le où, cette fois-ci. Ici, nous gérons les entrées à la formation de coach en dressage d'huîtres, eh oui, tout un programme. Si le candidat répond à une seule des deux conditions, eh bien, c'est bon, il est admis. Donc, peu importe laquelle, dans ce cas-ci, s'il est un ancien professionnel, il est admis à la formation. Et s'il a suivi les cours préparatoires, il est également admis à la formation. Et rien n'empêche un ancien professionnel de suivre les cours préparatoires. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, ici, deux « oui ». Bref, une seule des deux conditions suffit. Dans ce cas-ci, égale, pas et, mais, ou, j'ouvre la parenthèse, ceci. Soit cette case-ci, égale, entre guillemets, oui, sinon, point, virgule, cette case-ci, égale, entre guillemets, oui. Je ferme la parenthèse. Voilà, dans ce cas-ci, c'est vrai, il y a au moins un « oui ». Je déroule la formule, et on voit ici que les deux noms mènent sur « info ». Mais dès qu'il y a un « oui », c'est vrai, peu importe qu'il y en ait deux, qu'il n'y en ait qu'un, le premier, le deuxième, toutes ces personnes-là sont admises. La variante avec le « si » égale « si ». J'ouvre la parenthèse pour que le « ou » soit à l'intérieur. Si c'est bien le cas, point, virgule, entre guillemets, admis. Point, virgule, si ce n'est pas le cas, entre guillemets, refusé. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse. Voilà, c'est parfait. Je déroule ma formule, et ainsi, j'ai admis et refusé au lieu de vrai ou faux. Vous prenez évidemment la variante que vous préférez. Maintenant, vous comprenez que ces fonctions peuvent être utilisées dans de nombreux cas, avec de nombreuses fonctions, à vous de voir dans lesquelles elles sont le plus appropriées. Mais ainsi, vous avez maintenant la base et la logique en tête. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné ceci. Portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !